Seigneur, nous te prions pour que ton esprit soit avec nous ce matin et que nous puissions encore une fois être nourris de ta parole, afin que dans nos vies nous puissions vivre pour toi pleinement. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, ça fait quelques semaines que nous avançons ensemble dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est une bibliothèque. Il y a plein de livres dedans. Il y en a 66. Mais le deuxième s'appelle l'Exode. Exode, ça veut dire sortir, sorti. Parce que c'est le livre qui raconte comment Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple, les Hébreux, et comment les Hébreux se sont retrouvés dans le pays promis en Israël. Et le passage de ce matin, c'est la suite de ce qui s'est passé après la traversée de la mer. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et le soir de la Pâque, ils ont sacrifié un agneau, chaque famille. Et Dieu a sauvé les Hébreux et les a fait passer la mer. Ils ont été sauvés parce que l'armée du Pharaon les poursuivait. Et les Hébreux ont pu traverser la mer, ce qui était impossible. Et ils se sont retrouvés de l'autre côté, sains et saufs. Alors, nous avions vu, il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a deux semaines, nous avions vu que les Hébreux s'étaient mis à chanter un grand chant de reconnaissance. Ils étaient très heureux. Et on peut voir que ça avait bien commencé. Mais nous arrivons à la suite. Nous sommes un chapitre plus loin, au chapitre 16. Et nous allons lire et afficher les paroles. « Toute l'assemblée des Israélites, ou des Hébreux, on peut dire les deux, partit de Elim, et ils arrivèrent au désert de Sine, le désert de Sine dans le Sinaï, qui est entre Elim et le Sinaï, la montagne du Sinaï. C'était le quinzième jour du deuxième mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Hébreux murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites dirent à Moïse et Aaron « Pourquoi ne sommes-nous pas plutôt morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim avec toute cette assemblée. » Alors l'Éternel dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire, ainsi je le mettrai à l'épreuve, et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Alors Moïse dit à Aaron « Annonce à toute l'assemblée des Hébreux, approchez-vous devant l'Éternel car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. « J'ai entendu les murmures, c'est-à-dire les plaintes, les critiques des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin vous vous rassasirez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. « Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, un peu comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites se regardèrent et se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que c'est ? » en hébreu « mana ». En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de deux litres par personne, et suivant le nombre que vous êtes, chacun en prendra pour ceux qui habitent dans sa tente. » Et c'est ce que firent les hébreux. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise, et celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. « Chacun ramassait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. » Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin, c'est-à-dire n'en laissait pas de provision. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin, mais il y avait des vers, et c'était devenu infect. Moïse fut en colère contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, quatre litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné, car demain c'est le jour du sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Vous ferez cuire ce que vous avez à cuire, vous ferez bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et vous mettrez en réserve jusqu'au matin tout ce qu'il restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse ne l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect. Il ne s'y mit pas de verre, et Moïse leur dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, celui du repos, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Et pourtant, le septième jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois ? » « Jusqu'à quand refuserez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. » Et le peuple se reposa le septième jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne, car elle ressemblait à des sortes de graines de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Les Hébreux mangèrent de la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors vous vous rendez compte, pour ceux qui étaient là il y a deux semaines, la différence de mentalité qu'il y a. Il y a deux semaines, au chapitre 15, les Hébreux chantent, c'est la chorale, tout le monde est heureux. Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés. Il est le Dieu merveilleux qui nous a donné et gardé la vie. Et ils traversent un tout petit bout de désert, il fait un petit peu chaud, ils ont un petit peu faim. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Dieu veut nous tuer. Et il nous amène, s'il nous a fait sortir d'Égypte, et il nous a sauvés des Égyptiens, s'il nous a délivrés en nous faisant passer par la mer, en toute logique, c'est qu'il veut nous tuer maintenant dans le désert. Les Hébreux, dès qu'ils vont traverser des manques, des souffrances et des épreuves, au lieu de demander à Dieu avec confiance la nourriture dont ils ont besoin, au lieu de demander à Dieu, « Seigneur, on t'a vu nous sauver, on t'a vu venir à notre secours, donne-nous à manger et à boire. » Au lieu de l'invoquer et de le prier, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont critiquer, ils vont murmurer, ils vont se plaindre, ils vont manquer de confiance. Et pourtant, c'est là où on voit vraiment l'amour et la bonté et la douceur de Dieu, c'est que même dans cette situation où le peuple est dans l'ingratitude la plus totale, et bien même dans cette situation, Dieu va prendre soin d'eux. Oui, les Hébreux n'ont même pas prié Dieu pour lui demander qu'il leur donne à manger, mais Dieu va leur donner néanmoins. Dieu fait passer son peuple à travers des manques, des souffrances et des épreuves parce que c'est une pédagogie. « Pédagogie », ça veut dire, c'est un enseignement, c'est une façon, un chemin qui permet d'apprendre des choses. Et ce que le peuple hébreu, qui est maintenant le peuple de Dieu à cette époque-là, est en train d'apprendre, c'est la confiance. Il faut que le peuple, avant d'arriver dans la terre promise, apprenne à faire confiance à son Dieu. Alors, Dieu leur rappelle, il leur dit, « Mais je suis celui qui vous donne chaque jour ce dont vous avez besoin. Vous pouvez me faire confiance. Je vous aime. » Mais même quand Dieu fait descendre de la nourriture du ciel, eh bien, les Hébreux ne font pas confiance. On le voit parce que beaucoup prennent en se disant, « On ne sait pas si demain il y en aura. » Alors, quand Dieu leur dit, « Demain, je vous en donnerai encore. » Eh bien, eux, ils en prennent pour deux jours en se disant comme ça, voilà. Et le jour où Dieu leur dit, « Demain, il n'y en aura pas. Prenez-en plus ce soir. » Ils y vont quand même. On ne sait jamais. Peut-être qu'on peut quand même faire des stocks. Et c'est pourquoi Dieu manifeste et dit à Moïse à quel point c'est décevant. parce que le peuple hébreu est plein d'incrédulité. Il n'arrive pas, il ne veut pas faire confiance à son libérateur, à son Seigneur. Et on pourrait facilement critiquer, se dire, « Ben donc, les Hébreux, ils ne sont pas fute-fute, comme on dirait. Ils ne sont quand même pas malins. » Sauf que le Nouveau Testament nous met en garde, nous aussi. C'est l'apôtre Paul qui fait référence à cette histoire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10. Et il dit, « Ce qui s'est produit à l'époque, c'est ce qui se produira et peut se produire dans nos vies. » De la même manière que l'agneau de la Pâque, c'était le Christ, de la même manière que par le passage de la mer, nous avons été immergés dans la mort de Christ. Nos péchés qui nous poursuivaient ont été engloutis dans la mer, mais nous sommes passés au travers. Et de la même manière que nous avons un sujet de chant, de reconnaissance, comme nous avons chanté ce matin pour dire à quel point notre Dieu est merveilleux qui nous a donné la vie éternelle et qui nous amènera dans la vie éternelle et dans le royaume qu'il nous a promis, eh bien de la même manière, nous devons prendre garde de ne pas murmurer et manquer de confiance envers Dieu. « Ne murmurez pas, écrit-il, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux. Ces choses du passé leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. » On pourrait même dire « pour notre pédagogie ». Et c'est la question qui se pose chacun dans notre vie, allons-nous dans l'épreuve et dans les moments difficiles ? Est-ce que nous allons prier le Seigneur, l'invoquer, l'attendre avec confiance et patience ? Ou est-ce que nous allons murmurer, nous plaindre et douter de l'amour et de la bonté de Dieu ? Et le chemin que Jésus nous a enseigné et que le Nouveau Testament trace pour nous, c'est de recevoir les moments difficiles de notre vie comme une occasion où nous apprenons à faire confiance à Dieu. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul quand il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et avec reconnaissance. » Et ça, ça veut dire que même lorsqu'il nous manque des choses dans notre vie, ça peut être qu'il nous manque de quoi faire subvenir notre famille pour nos besoins. Lorsque nous doutons, nous ne savons pas où est-ce que nous allons travailler, où est-ce que nous allons habiter, lorsque nous avons ces soucis, eh bien nous avons le droit de nous confier dans notre Dieu et de les lui remettre. Et c'est pourquoi même Jésus dans la prière qu'il nous a apprise, la prière du Notre Père, dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Exactement comme les Hébreux ont reçu chaque jour le pain dont ils avaient besoin. Et nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu. Ne pas chercher à regarder trop loin mais nous contenter chaque jour de ce qu'il nous donne. Vous savez, notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu qui a tout créé. Il est celui à qui nous pouvons vraiment faire confiance. Et nous le voyons ici dans ce passage de la manne mais nous le voyons aussi dans les évangiles lorsque Jésus a, qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il a multiplié les pains pour que tout le monde puisse en avoir. Il a nourri des grandes foules avec rien. Et à travers ces choses, le Seigneur veut nous apprendre qu'il prend soin de nos besoins physiques et corporels. Notre Dieu n'est pas comme les dieux des païens. Les dieux des païens c'était l'inverse. Vous savez, autrefois, à l'époque de Jésus ou à l'époque de Moïse, les dieux devaient être nourris. On leur apportait de la nourriture. On leur apportait un peu de pain, un peu de choses et on attendait que ça disparaisse. Mais nous, notre Dieu, c'est pas un dieu qui a besoin d'être nourri, c'est un dieu qui nous nourrit. Autrefois, dans les temples païens, on mettait des gardes pour protéger la statue du dieu. C'était des statues en or, en argent. Il fallait des gens pour protéger la statue. Mais nous, on a un dieu qui n'a pas besoin de le protéger. C'est lui qui nous protège. C'est à cela qu'on reconnaît le vrai dieu. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, notre Dieu ne nous demande pas seulement de faire confiance à lui pour nos besoins matériels. Oui, Dieu pourvoit à nos besoins matériels, il nous donne ce dont nous avons besoin pour prendre soin de nous. Même si ça nous demande un peu de travail. Les Hébreux devaient sortir, collecter la manne, la faire bouillir, la faire cuire, c'était un travail. Mais Dieu leur donnait ce qu'ils avaient besoin. Mais il y a quelque chose dont là, étonnamment, les Hébreux ne se souciaient pas énormément. Une nourriture qui leur importait peu. C'était ce que nous voyons ici dans ce texte lorsque Dieu a dit il y a six jours pour travailler mais le septième jour sera le jour du repos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a six jours pour prendre soin de notre corps mais il y a quelque chose que notre travail physique et terrestre ne peut pas nous apporter et dont pourtant nous avons besoin. Et ça, voyez-vous, c'est notre vie spirituelle. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps et on sait qu'il est important mais nous avons aussi besoin de prendre soin de notre esprit de la présence de l'esprit de Dieu en nous. Nous avons besoin de vie spirituelle et pas seulement de vie matérielle. L'apôtre Paul met en garde d'ailleurs contre un type d'enseignement dans l'Église qui serait tourné sur seulement les choses de ce monde seulement sur les besoins. Il dit à propos de faux enseignants « Ils ont pour Dieu leur ventre car ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Philippiens chapitre 3. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est peut-être un peu des fois ce qu'on se dit prendre soin de sa vie spirituelle c'est un luxe. C'est un luxe. On peut le faire seulement si on a bien mangé si on a un toit qu'on est confortable. Prendre du temps pour notre vie spirituelle c'est un luxe. Eh bien non. Parce que vous savez si on fait une étude sociologique planétaire sur quelles sont les sociétés ou les milieux sociaux qui prennent le plus soin de leur vie spirituelle c'est pas du tout les plus riches. Ça n'a pas de lien. Et plus on est riche et plus on s'inquiète quand même pour l'argent et plus on est pauvre aussi c'est pareil. on peut être très riche ou très pauvre et continuer à vivre continuellement dans l'inquiétude par rapport à notre corps ou notre porte-monnaie. Mais Jésus a dit ne vous inquiétez pas ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vectus car toutes ces choses dit Jésus ce sont les non-croyants qui les recherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez et nous l'avons chanté. premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est vrai nous reconnaissons que nous faisons naturellement beaucoup plus de soucis pour notre santé physique pour notre avenir physique que pour notre santé spirituelle et que pour notre avenir éternel. il est dans la vie souvent beaucoup plus facile d'ailleurs de nourrir notre corps et de prendre soin de lui plutôt que de prendre soin de notre âme. Le plus difficile dans la vie ce n'est pas de remplir notre ventre et de nous abriter contre la pluie de trouver des vêtements non, le plus difficile il faut le dire c'est de rechercher ce qui a vraiment de la valeur dans notre existence. c'est de rechercher ce qui compte vraiment et ce qui compte vraiment ce qui compte le plus en tout cas c'est la relation que nous pouvons avoir avec Dieu notre créateur c'est d'obtenir la réconciliation avec lui le pardon des péchés c'est d'apprendre à marcher avec notre Dieu à lui faire confiance à le laisser nous sanctifier et nous guérir dans toute notre vie. Et cet enseignement que je viens de vous donner c'est ce que Jésus lui-même a dit lorsqu'il a raconté cette histoire des Hébreux. Jésus a dit juste après avoir multiplié les pains et en avoir donné à toute la foule il a dit travailler non pas pour la nourriture qui périme mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le fils de l'homme c'est-à-dire Jésus lui-même vous donnera. Vos ancêtres autrefois ont mangé de la manne dans le désert dit Jésus mais ils sont morts mais moi dit Jésus je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je vais donner c'est mon corps et je le donnerai pour la vie du monde. Cette parole de Jésus fait évidemment écho à la parole que Dieu avait donnée aux Hébreux c'est dans Deutéronome chapitre 8 où Dieu explique cette pédagogie il dit Dieu t'a fait souffrir de la faim c'est Dieu qui parle aux Hébreux il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça veut dire que pour nous lorsqu'on met et on articule cette parole ces paroles ensemble c'est-à-dire que ce qui est aussi important voire plus important encore selon les paroles de Jésus que de prendre soin de nous physiquement et de manger des bonnes choses et nous devons le faire il faut manger équilibré des fruits des légumes pas attraper froid mais le plus important dans la vie c'est de se nourrir de Jésus se nourrir de sa parole de ses promesses c'est de vivre continuellement en demeurant en lui c'est qu'il devienne de plus en plus notre vie et ça c'est le sens du partage du repas spirituel que nous allons prendre aussi ensemble oui de la même manière que les hébreux si Dieu ne leur avait pas donné du pain venu du ciel ils seraient morts dans le désert de la même manière si nous ne demeurons pas dans les paroles de Jésus si nous ne demeurons pas nourris tous les jours ou au moins toutes les semaines des promesses que Jésus nous a fait et bien nous allons spirituellement mourir nous n'arriverons pas au pays promis nous avons besoin de cette de travailler non pas seulement pour les choses terrestres mais pour les réalités spirituelles et comment est-ce qu'il faut faire plein d'efforts est-ce qu'il faut faire des choses en particulier voici ce que Jésus dit les hébreux ont posé la question à Jésus les pharisiens que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu autrement dit pour être sauvés et Jésus leur répondit l'œuvre de Dieu c'est de croire croire ça veut dire avoir confiance c'est de faire confiance en celui qui l'a envoyé c'est-à-dire Jésus et l'apôtre Paul écrit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et c'est par la foi dit-il que nous sommes sauvés oui la foi est un aliment la foi dans le Christ c'est le Christ qui se donne à nous comme un aliment spirituel qui nous donne la vie et ça demande un peu de travail un peu d'effort c'est de faire attention sur c'est le Christ